Bienvenue à la présentation presse de cette sixième édition, cinquième parisienne, mais sixième édition de Maman. Le concept du Maman c'est assez simple, c'est un événement qui est mixte, qui intéresse les professionnels et le public, avec en gros en journée toute une série d'opérations, de networking, de conférences, de débats dédiés aux professionnels. On peut se rencontrer, se connaître et mettre en place éventuellement des collaborations. Et puis le soir à partir de 19h sur une vingtaine de lieux depuis Calais au Martre, il y a des concerts qui sont ouverts au public. On accueille aussi les pros évidemment dans ces concerts. Donc c'est une vaste opération de relations publiques ou de mise en relation entre professionnels et puis de concerts le soir. Et puis évidemment une des vocations premières du Maman c'est de permettre aux artistes français d'être vus et d'être exportés au niveau international évidemment. Et puis aux internationaux d'être importés en France, voire dans d'autres pays, parce qu'on peut aussi imaginer qu'à travers le Maman, un artiste suédois va par exemple signer une sortie d'album en Chine ou une série de concerts en République tchèque. J'ai été invitée parce que je joue au Maman Festival dans 15 jours. Et on joue le 17 octobre au Divan du Monde à 20h30. Et donc je suis assez contente parce que c'est une grosse ouverture sur l'international, l'Europe, ce genre de choses. Et à la fois je trouve que c'est assez intelligent d'avoir fait un festival qui est pour les gens de la musique, par les gens de la musique en fait. Ce qu'on fait là ce soir, on boit des bières essentiellement, mais à part ça, on est venu jouer quelques chansons pour la conférence de presse du Maman Festival, auquel on jouera le 16 octobre au Divan du Monde. Avec nos chers camarades de Gush et Belle Plaine. Quand on est arrivé à Paris, on a beaucoup traîné à Montmartre. Et ça fait plaisir de voir ce quartier un petit peu, je sais pas, battre au rythme de la musique pendant quelques jours. Et non, juste c'est cool d'être à Montmartre et d'avoir un gros festival de musique avec une prog assez éclectique et cool quoi. Je crois que ça change un peu aussi de l'ambiance habituelle, c'est très touristique. C'est très touristique et tout ça, c'est cool d'avoir des concerts, que ça fasse vivre différemment un peu le quartier, donc c'est très cool. Sous-titrage Société Radio-Canada